salut on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi lecture alors vous pouvez voir que je change de décor aujourd'hui je ne suis pas à l'intérieur je filme à l'extérieur en réalité c'est pas mon jardin que vous voyez derrière je ne suis pas chez moi parce que comme vous le savez peut-être je fais des études en alternance et là je suis dans le jardin chez les gens où je loue une chambre donc ils sont pas là ce week-end du coup je vais en profiter un peu pour aller aller dans le jardin lire un petit peu dans le jardin et puis vous faire une vidéo ici parce qu'il fait très beau il fait très chaud et c'est agréable d'entendre les oiseaux d'être de prendre un peu l'air donc la dernière fois je vous ai laissé avec la maison des feuilles de marc z danielski je vous en avais un petit peu parlé je pense j'étais vraiment tout au début donc c'est un livre très très particulier en fait c'est un homme qui nous raconte son histoire dans une maison et en parallèle à ça et un autre homme qui nous raconte l'histoire de l'autre homme et son histoire c'est très compliqué enfin bref chacun d'entre eux raconte leur histoire par rapport à cette maison donc la maison des feuilles maison très très particulière puisqu'il ya des lieux qui apparaissent comme ça sans sans la moindre explication et en fait ce qu'il ya de vraiment très très intéressant et très différent ici j'espère que vous allez bien voir nous avons des des coins il ya quasiment rien d'écrit il ya aussi des endroits à vivre ça c'est intéressant où voilà là vous avez des des lettres des x et juste derrière c'est écrit en comment dire en diagonale en parallèle je ne sais pas trop de chaque côté ici et là haut donc voilà c'est un grandi à une mise en page très très particulière et donc j'avais très très envie de lire ce livre qui apparemment est génial malheureusement c'est un emprunt il faut bien que je le rendais un moment et je traînais dessus depuis à peu près deux semaines donc ça m'énervait j'avais une centaine de pages et je déteste traîner sur un livre donc je me suis décidé à le stopper et c'est vraiment pas mon genre d'arrêter un livre je déteste faire ça mais exceptionnellement je l'arrête pas parce que c'est pas intéressant mais parce que j'arrivais pas à entrer dans l'histoire les 100 premières pages sont assez longues de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai pu constater et ensuite ça devient plus intéressant seulement comme j'ai traîné super longtemps dessus je n'étais plus trop motivé à vrai dire pour continuer donc je préfère le rendre et je me l'achèterai sûrement quand j'aurai envie de le lire voilà donc c'est un livre que je vous recommande quand même si le thème vous intéresse parce qu'apparemment c'est vraiment génial et si je ne le lis pas je suis sûre que je passe à côté d'un livre très très intéressant donc je le lirai sûrement un autre jour je vous ai aussi laissé la dernière fois avec la petite mort de Davy Mouriez donc une bande dessinée humoristique que j'ai terminée rassurez-vous donc Davy Mouriez c'est un véritable personnage en fait il le participe à des émissions comme le Golden Show, Golden Moustache et je ne saurais pas vous en citer grand nombre là tout de suite mais voilà il participe à pas mal d'émissions et à côté ça il écrit des des bandes dessinées donc j'en avais déjà lu une 41 euros pour une poignée de psychotropes qui m'avait vraiment fait beaucoup rigoler et donc la petite mort j'ai adoré c'est très très drôle c'est vraiment de l'humour noir par contre je vous préviens tout de suite si vous n'aimez pas l'humour noir ça peut ne pas vous plaire parce que bon il y a des blagues sur la mort et tout moi ça m'a beaucoup amusé parce que c'est tourné de façon à ce que ce ne soit pas dérangeant voilà c'est pas c'est pas un humour franchement horrible horrible non plus on plaisante sur des choses sur lesquelles on ne peut pas plaisanter mais voilà ça ne va pas plus loin et donc la petite mort c'est un petit personnage absolument adorable donc c'est l'enfant de papa et maman mort mais seulement elle a envie ou il elle oui on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon envie de devenir fleuriste et de et de s'intégrer dans son école donc du coup on suit ces ces petites histoires ces petites péripéties c'est très rigolo et je vous le conseille vraiment ensuite je vais vous parler d'une saga en manga que j'ai terminé donc il s'agit de judge de attendez je regarde yoshi yoshiki tonoge voilà c'est une saga en six tomes seulement ça se lit vraiment très très vite donc j'ai emprunté ces six tomes je ne les ai pas là je vous mettrai la couverture au moins du premier je pense quelque part donc en fait judge est un garçon dont je ai oublié le nom c'est non asiatique j'ai beaucoup de mal à les retenir donc c'est un garçon qui a perdu son frère il y a deux ans et qui se rend responsable de sa mort qui est plus ou moins responsable de sa mort mais qui du jour au lendemain va se retrouver kidnappé et enfermé dans une pièce avec un masque d'animal avec deux personnes qui chacun ont tous un masque d'un animal différent donc voilà ils vont ils sont dans un tribunal et vont être jugés pour un crime qu'ils ont commis chacun donc c'est ça le gros de l'histoire voilà ils doivent ils doivent voter à chaque fois pour pour l'un d'entre eux il n'y en a que quatre qui sortiront vivant donc ils sont sept et ils doivent voter celui qui obtient le plus grand nombre de voix celui sera celui qui va mourir et donc on suit ces personnages qui perdent un petit peu la tête dont dans ce lieu c'est un peu disons à huis clos en quelque sorte voilà c'est c'est très angoissant très prenant c'est vraiment très très bien là je parle de la saga en général et la femme a tout simplement surprise voilà c'est une fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout et ça j'ai trouvé ça super bien parce que je m'attendais un truc un petit peu bateau et oui en fait non c'était vraiment très très surprenant donc c'est une saga que je vous conseille si vous n'aimez pas trop les mangas il y a seulement 6 toms donc c'est pas rédhibitoire ça se lit très très vite en plus un manga alors n'hésitez pas à vous lancer si ça vous fait envie j'ai également continué mon avancée dans la saga walking dead de robert kirkman et charlie adlard donc j'ai lu quelques tomes à savoir le tome 9 le tome 10 le tome 11 et le tome 12 que je viens de terminer tout à l'heure donc encore une fois je vais peut-être pas faire je vais faire comme pour judge je vais tout rassembler parce que sinon la vidéo va être trop longue et en plus je peux pas vous parler des tomes un à un sans vous spoiler donc c'est un peu compliqué de parler de saga dans les dans les suivis sans trop en dire bon walking dead je l'ai présenté plusieurs fois je ne représente plus je pense que vous connaissez tous si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir mes anciens suivis j'en parle à chaque fois je raconte l'histoire ou si vous ne connaissez pas je vous invite à regarder sur wikipédia il est bon savoir qu'il existe une série télé aussi qu'ils sont très très différents moi j'ai regardé la série et j'ai lu les comics ensuite mais il est bon de savoir que c'est très différent donc alors là dans ce tome 9 je ne sais même plus trop ce qui s'est passé on continue à poursuivre à bien sûr à suivre nos survivants à travers leurs d'innombrables péripéties donc au fur et à mesure de l'avancée dans ces tomes là je vous en parlais vraiment très très vite des tomes 9 10 11 12 donc on ressent on sent que chaque personnage devient de plus en plus dingue au fait et qu'ils vont faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant ça ça se passe dans le dans le onzième tome ils vont presque tous participer à quelque chose faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait avant et qui va totalement les changer et changer leur vision des choses du monde voilà donc à la fin de ce douzième tome on voit bien que la tension monte et qu'ils sont ok merci à la moto qui passe donc qu'ils sont tous prêts à à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait avant voilà ils sont tous très très changés et donc c'est super intéressant de de les suivre ainsi donc voilà j'accroche énormément cette saga mais il ya énormément de tomes aussi donc comment vous en parler à chaque fois sans vous spoiler c'est très très compliqué c'est pour ça que je reste très évasive je m'excuse pour ceux qui auraient aimé en savoir plus mais je ne peux pas le faire sans spoiler dans une vidéo c'est vraiment trop compliqué je vous invite à aller regarder ma mes chroniques je fais un point sur chaque livre à chaque fois j'écris quelques trucs tout en évitant de de spoiler aussi mais là j'en parle un peu plus parce que les gens s'ils lisent la chronique sur ce tome là c'est pour une raison bien précise et qu'ils le connaissent déjà j'ai lu ensuite un petit roman jeunesse qui n'en est pas vraiment un il s'agit de l'envol du dragon de jeanne à débat donc c'est ça c'est très compliqué d'en parler sans vous raconter j'aimerais juste vous dire de lire ce livre sans même lire le résumé sans même lire une seule chronique rien du tout donc ce que je vais vous dire c'est que c'est triste quand même un petit peu c'est une soirée c'est très très belle et l'envol du dragon ça n'a rien à voir avec un dragon ce n'est absolument pas fantastique ou ou si peu et voilà vraiment je vous le conseille il coûte seulement trois euros voilà c'est c'est vraiment un livre super étonnant il fait il fait une quarantaine de pages vous pouvez peut-être le trouver à la médiathèque moi je l'ai emprunté personnellement donc c'est un livre que je vous recommande vraiment vous n'allez rien perdre en lisant au contraire vous avez tout à y gagner je n'ai vraiment pas envie de vous raconter le synopsis pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture donc je ne sais pas aller à la médiathèque ou aller dans votre librairie de l'acheter à trois euros ça vaut vraiment le coup même s'il ne fait que 40 pages voilà je vous le recommande de tout coeur et puis aujourd'hui et hier aussi j'ai relu de l'arrache dans mon cartable de noemi à gros que j'avais déjà présenté sur mon blog il ya quelques mois et que j'avais déjà présenté en vidéo également j'ai refait cette chronique vidéo qui ne me convenait pas et qu'il y avait un gros bug au début ça fait c'était l'image était toute grise et il y avait un son bizarre donc voilà je me suis dit bon bah je vais la refaire puisque je le relis donc je vous mets le lien de la chronique écrite et de la chronique vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse donc c'est un témoignage je ne vais pas m'étendre des heures dessus puisque je l'ai présenté hier en chronique vidéo donc c'est un témoignage d'une jeune fille qui a aujourd'hui 27 ans noemi à et qui a été harcelé par ses camarades au collège durant quatre ans voilà elle nous raconte son parcours et comment elle a réussi à surmonter cette épreuve qui a été très très difficile pour elle ce n'est absolument pas l'art moyen rassurez vous il ya des témoignages qui le sont où la personne se plaint mais de la raison mon cartable ne fait pas partie de ces témoignages là il fait plutôt partie des personnes qui écrivent pour pour briser un silence pour parler d'un tabou et qui écrivent pour pour aller mieux et pour aider les gens aussi surtout voilà donc que c'est un livre que je vous recommande vraiment chaudement et si ça vous intéresse je vous invite vraiment à aller voir ma chronique vidéo j'en parle un peu plus longuement ou ma chronique écrite et surtout n'hésitez pas à contacter noemi à qui est une personne absolument adorable je vais maintenant vous parler de ma lecture en cours qui est jeu d'ombre de ivan zinberg c'est un thriller qu'on m'a prêté voilà que le patron de la librairie où je travaille m'a prêté donc la peine commencé je ne peux pas trop vous en parler un voilà j'ai lu 40 pages en gros donc ça va être compliqué mais on va suivre apparemment deux histoires en parallèle donc elles ont sûrement un lien donc un garçon un petit génie de l'informatique dans va découvrir le corps d'un chercheur à l'univers dans son université et va orienter les les autorités en utilisant de moyens de communication sophistiqués c'est ce que je lis sur le résumé je l'ai vraiment tout juste commencé donc j'ai rencontré le petit génie d'informatique et d'autre part les policiers vont découvrir un corps brûlé qui a été brûlé la veille quelques jours excusez moi pour le bruit extérieur donc qu'est ce que je disais donc ils vont découvrir un corps brûlé quelques jours auparavant mais qui a été qui est mort depuis un paquet d'années donc il se demande pourquoi déterrer un corps comme ça après de nombreuses années et le brûler alors que celui alors que celui ci n'allait probablement jamais être découvert donc voilà c'est un livre qui m'a l'air très très intéressant c'est une édition critique une maison d'édition rennaise très qui m'a l'air très très intéressant donc voilà je vous conseille de jeter un coup d'oeil si jamais ça vous intéresse ils font des trucs qui m'ont l'air vraiment super sympa donc voilà je ne peux pas vous parler beaucoup de ce livre pour le moment puisque je l'ai à peine commencé en 40 pages c'est très compliqué vous donner mon avis mais en tout cas ça promet d'être captivant bon ce suivi lecture est désormais terminé je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à la prochaine je vous souhaite un bon week-end ensoleillé ou une bonne semaine sous le soleil aussi pour ma part parce que les examens enfin j'ai passé mes examens donc je disais pour ma part j'ai passé mes examens cette semaine je passe mon oral mardi et ensuite je suis tranquille je ne serai pas encore en vacances mais je suis tranquille et les examens seront terminés donc voilà j'ai hâte que tout ça soit fini donc comme je vous disais je vous dis à la prochaine et de très bonne lecture salut j'ai hâte